A cheval entre le Tarn et l'Aveyron, le viaduc du Vior se confond dans le paysage et projette sa beauté au-dessus de la rivière. Dantelles d'acier, géométrie parfaite, cet ouvrage ferroviaire est un véritable chef-d'oeuvre technique réalisé par l'albigeois Paul Baudin ici à droite au début du XXe siècle. Cet ingénieur de la Société des Batignolles remporte le chantier face à Gustave Eiffel avec une technique innovante, celle des arcs équilibrés et leurs clés articulées. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est cette arche qui se jette au-dessus de la vallée. Les deux parties se rejoignent au milieu autour de cette clé, cette clé qui est très petite et qui à l'époque était articulée, maintenant elle a été soudée. Mais tout était fait pour jouer avec les différences de température qui déforment le métal, avec le vent, mais c'était extrêmement subtil. Il faut voir que les fils à plomb, c'était des cordes avec des pierres attachées les unes aux autres pour voir si c'était bien droit. A l'époque, la construction est archaïque. Un million de rivets forgés sur place à la main, les échafaudages sont suspendus à 116 mètres de hauteur. Le poids du train équilibre la structure, un pari fou qui inquiétait beaucoup. Même les conducteurs de train ne voulaient pas conduire le train. Il y en a un mécanicien qui a sauté avant de passer le pont parce qu'il ne savait pas si ça allait marcher. Donc c'était un pari. Mais Baudin disait, mes calculs sont bons, il n'y a aucun problème. Les gens venaient du monde entier pour le voir. Ils venaient du Québec, ils demandaient des conseils à Baudin, etc. Inaugurés en 1902, ce viaduc et sa voie de chemin de fer ont surtout permis à toute une région de se développer. Le pays du Ségala, c'est un pays pauvre et un peu enclavé. Il n'y avait pas beaucoup de passages. Il n'y avait que la route nationale qui était très dangereuse. Et du fait de ce viaduc ferroviaire, ça a désenclavé complètement la région. C'est au point de vue économique, il y avait quand même beaucoup de transports de matériaux, de bétail, des engrais, tout ça. Ça a été énorme. Le viaduc du Vior, une fierté pour Tanus et ses communes environnantes. Aujourd'hui, associations et élus se battent pour mieux le faire connaître. Depuis trois ans, ce colosse d'acier unique en France fait peau neuve. Une deuxième jeunesse qui sera officiellement inaugurée en septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !